vous écoutez radio ici et maintenant sur 95 de fm j'arrête quand je veux bonjour à tous bonjour à tous je suis tellement ravi de recevoir vous aujourd'hui ici et maintenant un avocat un maire un beau boss je suis le maire bonjour comment allez-vous merci beaucoup merci pour votre invitation je vais très bien merci ça touche le martyari oui très joli nom et très joli prénom j'y suis pour rien c'est mes parents ça se voit c'est à dire quand on a des bons parents quand on a des parents intelligents les enfants vont aussi mieux dans leur vie oui oui je suis totalement d'accord l'accompagnement des parents l'encadrement par les parents est vraiment primordial dans toutes les circonstances l'éducation c'est vraiment la clé et l'encadrement familial voilà c'est aussi une clé pour réussir par la suite première chambre de bataille première école c'est la famille absolument absolument il faut vraiment ne pas ménager ses efforts pour la famille pour qu'il y ait vraiment un encadrement le plus proche possible avec de l'amour avec tout ce qu'on peut donner à des enfants pour qu'ils réussissent et je pense qu'effectivement le premier cadre c'est la famille si on réussit ça on a déjà réussi un bon un bon début surtout votre famille c'est une famille formidable depuis sept mille ans vous vivez avec discipline avec culture culture de Zaratustra première culture laïque mondiale et culture politique culture de Roi Cyrus vous êtes descendant de Roi Cyrus vous êtes descendant de Roi Cyrus vous êtes partagé c'était les soldats les officiers et les généraux de Roi Cyrus alors tout ça ça peut compter qu'aujourd'hui ici maintenant on voit un jeune homme de 30 ans 30 ans exactement oui moi je pense que effectivement la culture que l'on porte avec soi contribue aussi à façonner ce qu'on a aujourd'hui et qui on est aujourd'hui voilà moi j'ai grandi dans une culture qui est diverse avec effectivement mes parents qui sont venus d'Iran donc nécessairement j'ai un regard aussi sur ce qui se fait aussi en Iran sur la culture iranienne bien que je sois né en France et que la culture française soit exceptionnelle aussi donc c'est le mélange des cultures, des histoires, des parcours des uns et des autres qui fait que on se nourrit de choses très riches et qu'on arrive à bâtir quelque chose d'encore plus beau en mélangeant les cultures c'est vrai, c'est vrai que depuis quelques années on n'en parle plus comme avant sur votre patrie première parce que vous êtes français mais avant vous savez beaucoup de choses vient de l'autre côté la mairie, c'est la première mairie du monde c'est Versopolis vous voyez, la médecine, l'astrologie, les pensées à Henri Caillavé, le sénateur Henri Caillavé que vous connaissiez sans aucun doute l'ancien ministre, l'avocat, pour vous, plusieurs fois quand il était mon invité, à la culture qu'il avait de la Perse et de tout ce que l'Occident il avait emprunté de cette civilisation, quand il racontait pour moi, j'étais étonné j'étais étonné, mais heureusement aujourd'hui, la civilisation aussi de l'autre côté s'étale mais de ce côté-là s'est allumée dans l'Occident, civilisation moderne Monsieur le maire, si vous permettez, avant de parler de votre association non non, peut-être que ça serait mieux de parler de votre association, parce qu'il était déjà 10 ans vous créez votre association à Nuit-sur-Marc, et moi j'habitais, j'y habitais une semaine à Nuit-sur-Marc j'avais loué un appartement dans les années 80, exactement en années 83, 1983 j'ai loué un appartement juste en face de la cimetière, dans les petites roues, j'ai vu le nom j'ai loué un appartement, quand j'y louais, et je prendrais que les gens entrent dedans je ne savais pas que l'autre côté c'était le cimetière à la fin j'ai pas eu peur, j'ai dit je peux y rester, mais seulement non c'est j'ai pas eu la chance de rester, votez pour vous mais vous, vous avez créé votre association, j'ai déjà 10 ans, c'est à dire, vous avez pensé à commencer d'entrer dans la vie politique au moins de votre vie alors moi j'étais, l'intérêt pour la politique il a commencé très jeune pour moi quand j'avais à peine 4-5 ans, j'étais en maternelle, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard dans la vie, je me disais que je voulais devenir Jacques Chirac, parce que c'était comme métier mais je voulais devenir Jacques Chirac, pourquoi ? Parce qu'on était en 1994-1995, c'était l'élection présidentielle et j'étais fasciné par ce bonhomme qui était vraiment proche des gens, qui avait une certaine proximité une réelle, un charisme, qui faisait que beaucoup de personnes étaient enthousiastes aussi donc c'était une première élection présidentielle, moi j'étais déjà fasciné par ça l'intérêt pour la politique je l'ai toujours eu, parce que pour moi c'est quelque chose de très intéressant et il faut que tout le monde s'intéresse à la politique, c'est la vie de la société, c'est la vie de la cité dans laquelle on est, et chacun doit pouvoir y contribuer alors je peux comprendre qu'on n'avait pas tous le temps, l'envie, l'énergie de se consacrer à la vie politique mais moi je l'ai eu, j'ai eu cette chance-là, ensuite j'ai fait des études de droit donc à Assas à Paris, donc une matière qui est très politique aussi, puisque le droit c'est la structure c'est la colonne vertébrale de toute société démocratique et dans toute société même non démocratique, le droit est utilisé à des fins politiques donc la politique, je l'ai toujours eu, et dans le cadre de mes études effectivement j'avais monté avec des amis à la fac, une association qui s'appelle Génération Politique pour intéresser les jeunes aux politiques notre but c'était pas de les orienter d'un côté ou de l'autre c'était de les faire voter et de les faire prendre conscience du fait que le vote est très important notre slogan entre guillemets c'était de dire on veut que les jeunes votent bleu, blanc ou rouge, mais on veut qu'ils votent et à partir de là moi j'ai continué aussi mon engagement politique donc j'ai eu, j'ai fait différentes rencontres aussi au niveau politique pour me permettre aussi d'avancer localement et aussi au niveau national, j'ai participé à plusieurs campagnes nationales et localement donc effectivement dans ma ville de Neuilly-sur-Marne, dans Seine-Saint-Denis dans le sud de la Seine-Saint-Denis, je me suis investi donc en 2013-2014 j'étais tête de liste déjà au municipal pendant 6 ans j'étais chef de file de l'opposition donc ça a été très dur parce que j'avais 23-24 ans contre un maire qui avait 75-76 ans qui avait déjà 36 ans de mandat derrière lui bon c'était très compliqué en plus on nous a pas forcément mené la vie facile non plus en nous insultant, en nous menaçant, c'était quelque chose d'assez sportif mais la chance fait que moi ça m'a fait le cuir donc j'étais plus robuste et plus apte à encaisser aussi et en parallèle les études de droit, j'étais avocat donc mon métier aussi faisait que le contact et la confrontation d'idées et du verbe, je l'avais et pour moi c'était pas vraiment une difficulté et à partir de là effectivement on a monté une équipe, on a voulu changer les choses parce qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de choses dans cette ville qui avaient à changer on est dans un coin de la Seine-Saint-Denis qui est relativement préservé on est dans le sud de la Seine-Saint-Denis, on a la Marne, c'est un cadre idéal on est pas très loin du château de Vincennes et du bois de Vincennes on est pas très loin de nos gens sur Marne, on est à côté de la Marne on est sur une rive qui peut se développer énormément avec beaucoup d'espace vert, beaucoup d'espace vert un cadre vraiment qui se prête à beaucoup de choses naturelles et qui est sous-développé et qui est sous-exploité donc nous l'idée c'est vraiment de mettre en valeur nos atouts naturels tout en permettant aussi aux jeunes d'avoir accès à beaucoup de choses et on a réussi à monter une équipe et en un an effectivement on a mis les bouchées doubles et on a vraiment fait le travail de manière à convaincre encore et encore et encore par la proximité et ce qui nous a permis d'emporter cette élection Bravo ! Monsieur le maire et Maître Martieri une chose qui était très intéressante dans votre argument de tout à l'heure d'abord je veux saluer l'homme de mon ami Jacques Chirac c'est une personne qui adorait la culture et la civilisation reste et j'ai plusieurs courriers de lui qui s'exprime sympathique qu'il avait pour Saint-Denis et chaque fois qu'il me voyait il disait ah 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 la Perse ! c'est une violence de celui-là si on lui disait ça ! et dans son bureau à la mairie de Paris il avait un grand livre de Sadi en français et en anglais qui je l'avais offert alors une chose qui était très intéressante et qui pourrait être éducative c'est ce qu'on dit depuis toujours on dit depuis toujours les familles qui savent comment on doit vivre et comment on doit éduquer leurs enfants depuis le premier chemin ils apprennent à leurs enfants ce qu'ils nous aient devenu votre ancêtre Roi Cyrus, votre grand-père enfin parce que vous êtes de la même famille que Roi Cyrus je n'ai pas remonté la voie généalogique jusqu'à l'année c'est l'histoire c'est l'histoire c'était des Barthiaris comme les Kurdes qui sont le premier peuple de la Perse Barthiaris c'est le peuple de dynasties de saviens de Syrius, de Kuroch alors d'un côté vous avez Saint de l'autre côté vous avez Zaratustra la lumière et première pensée laïque du monde que tous les grands philosophes qu'ils soient Pythagore, Aristide, je ne sais pas qui tous ils ont bien noté Edouard et Blanc dans leurs histoires qu'il adorait Zaratustra et qu'ils ont appris beaucoup de choses de lui et même vous allez voir que les statues de la liberté que nous avons ici à Paris on a offert la même chose aux américains à New York cette statue c'est un visage de Mitra premier Zaratustra la tête c'est la tête de Roi Perse à la main c'est le torche cette torche c'est la torche c'est le feu de Zaratustra et l'autre main c'est le livre d'Avesta alors ça on apprenait toujours comme dans le synagogue pour les juifs quand vous êtes juifs depuis l'âge de 3 ans on prend la main on vous ramène dans le synagogue pour apprendre on apprenait aux enfants ce qu'ils doivent de relire on n'imposait pas seulement dans ce métier non au moins 5 on disait à nos enfants voilà métier d'avocat c'est défendre la liberté défendre les attitudes médecins c'est sauver la vie architecture pour créer des pyramides des pirospolistes et récemment dans notre courant dans notre ville on a découvert des traces de 5 millions de civilisations de la France à Nuit-sur-Marne alors on apprenait parmi les 5 mon fils mon garçon ma fille te doit choisir c'est pour ça les familles comme vous comme Sarkozy mon ami également comme François Hollande même comme Macron quand ils sont petits à l'âge de 50 6 ans 10 ans il sait ce qu'il va devenir Sarkozy quand il avait 10 ans madame André Mallard il a dit mon fils quand on l'avait demandé à l'école qu'est-ce que tu vas devenir il avait dit président de la République et il y a Anne Hidalgo alors vous êtes pour le compte c'est autre chose même plus que moi je suis un journaliste écrivain habitué avec tout le monde Anne Hidalgo il a déjà 20 ans quand il était mon invité dans le studio et il n'était même pas encore mon municipal de Paris-Casier et j'ai en parlant ensemble j'ai dit à l'autre candidate la mairie 15ème il était dans quelques temps mère de Paris 15ème il a dit quoi David mère de Paris 15ème je lui ai dit oui il a dit non mère de Paris et après 20 ans il est arrivé c'est-à-dire on programme nos enfants on programme la vie de nos enfants comme vous avez dit au départ alors ça aussi c'était grâce à votre histoire votre famille que vous étiez bien enseigné la plupart des gens mettent parti à l'île vous savez il prend son baccalauréat il ne sait pas où il doit aller moi j'ai rencontré pendant ma vie je suis président je suis président de l'association pour ces milliers de personnes son enfant il a fini son collège son lycée mais il se passe qu'est-ce qu'il va devenir il n'a pas encore prendre la décision de métier qui l'avent et la continuation de tout ça c'est un point que ça soit la lumière était dans votre famille j'espère ça va continuer mon cher merci tout le monde est la victime et surtout le poids de ce problème c'est sur votre dos à vous comme monsieur le maire et tous les autres maires parce que tout le monde va venir vous voir monsieur le maire monsieur le maire je ne travaille plus monsieur le maire les décisions que vous devez prendre comment vous pensez déjà que vous pouvez gérer ces problèmes et ces problèmes à votre avis est-ce que ça va continuer combien de temps à votre avis alors moi je ne suis pas médecin donc je ne peux pas vous dire et je pense que même les plus grands médecins ne s'aventureraient pas à vous faire des pronostics sur la durée de la crise parce que on peut penser certaines choses aujourd'hui les savoirs de la science diront autre chose demain et on est en perpétuelle évolution là-dessus même sur les vaccins certains disent qu'on a trouvé des vaccins d'autres pas du tout voilà c'est un sujet qui est très complexe alors d'un point de vue économique et sur un point de vue local il y a plusieurs choses le point de vue économique bon Bercy le ministère des finances le gouvernement investit quand même de manière assez importante de manière à permettre aux entreprises de ne pas s'effondrer malheureusement il y en a beaucoup qui ont déjà mis la clé sous la porte parce que la situation beaucoup surtout les petits commerces absolument les petits commerces ont les premiers soufferts parce que parce qu'on est le gros mais les petits les petits avec alors effectivement avec les charges et les exonérations alors quand c'est des suspensions pendant quelques mois bon c'est une chose mais après la suspension on va devoir les payer à nouveau il y a des exonérations qui sont relativement mineures par rapport à ce qui est ce qui coûte aux entreprises maintenant effectivement c'est la société de manière globale qui est mise à contribution nous localement on a pris quand même un parti c'est de ne pas arrêter de vivre et donc on essaye d'accompagner la vie autant qu'on peut dans la situation actuelle le marché il est ouvert par contre il est encadré donc masque obligatoire à l'intérieur j'ai l'hydroalcoolique quand on y est avec du plexiglas partout avec des distances entre les stands et les commerçants et les passants bon parfois c'est compliqué à faire respecter mais il faut le faire on a organisé des activités aussi pour l'été pour les enfants parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas partir en vacances parce qu'il n'y a pas de vol parce que ça coûte beaucoup plus cher parce qu'on a plus l'argent non plus pour se payer des vacances donc on a organisé beaucoup d'événements localement de manière à permettre à toutes les familles et à tous les enfants notamment d'avoir des activités donc ça a commencé le 1er juillet avec une première phase jusqu'à début août et de début août jusqu'au 29 août où on a plein d'activités tous les week-ends tous les soirs il y a beaucoup d'activités qui sont organisées pour ces activités pareil ce qu'on fait c'est qu'on distribue des masques on demande à chacun de respecter alors c'est compliqué parce que parfois il y a des populations qui ne comprennent pas forcément des jeunes notamment qui... Evidemment on a eu un problème un problème assez grave il y a une infirmière qui a voulu faire respecter le port du masque notamment dans un bus et qui s'est fait agresser sauvagement par 2-3 jeunes donc c'est compliqué parce que quand on on est tous responsables là dans cette histoire-là on est tous responsables donc quand quelqu'un un maillon de la chaîne globale est défaillant effectivement ça remet en cause tout l'équilibre aujourd'hui les entreprises ne comprennent pas pourquoi certaines personnes ne respectent pas les gestes barrières et que eux n'ont pas le droit d'ouvrir ou qu'ils doivent subir des contraintes extrêmement lourdes donc en fait il faut vraiment je pense sensibiliser au maximum les personnes vous voyez quand même qu'il y a 3-4 mois on était tous confinés on sort d'une crise qui était épouvantable et de quelque chose que personne n'a jamais eu auparavant on a été confinés pendant deux mois durant c'était une épreuve terrible pour beaucoup de familles pour beaucoup d'entreprises pour tous on a tous traversé ça d'une certaine manière on a tous des membres de la famille qui soit ont été contaminés soit on connaît des gens qui ont été contaminés qui ont subi on connaît tous des histoires particulières qui font qu'on doit plus que jamais prendre conscience de la gravité de la situation maintenant il faut pas s'arrêter de vivre il faut continuer à vivre en étant très prudent en étant extrêmement prudent en portant le masque dans les lieux confinés en se serrant pas la main en passant du gel hydroalcoolique tout le temps etc. c'est pour moi quelque chose de très important moi qui suis en contact avec énormément de personnes à chaque fois que je vais quelque part j'ai mon petit flacon de gel hydroalcoolique j'ai mon masque et je reste à distance parce qu'il faut respecter cela si on le fait pas demain moi je suis contaminé je contamine 25 autres personnes dans la même journée donc c'est pas possible donc voilà il faut vraiment que chacun soit responsable et prenne la mesure des choses là demain les écoles vont reprendre ça va être aussi une autre gestion parce que le virus circule déjà énormément on a plus de 3200 cas enfin 3000 cas par jour qui sont déclarés avec plus de 17 décès hier voilà on sent bien même de la chaleur oui c'est compliqué mais c'est pas une histoire de chaleur et après la difficulté aussi c'est qu'on l'a vu pendant la canicule il y a beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas mettre le masque moi à titre personnel quand j'allais sur les activités à l'extérieur je devais porter le masque avec la canicule c'est extrêmement extrêmement dur c'est compliqué mais il faut le faire alors il faut soit limiter ses déplacements soit s'organiser de manière à se déplacer uniquement pendant les périodes où il fait moins chaud enfin voilà il faut trouver une organisation et il faut arrêter de d'attendre que le gouvernement prenne une interdiction on est tous responsables on ne doit pas être des petits enfants qui attendent que le l'autorité nous impose quelque chose c'est à nous tous d'être responsables et c'est compliqué comme message à faire passer mais sans cela on est parti à nouveau pour des semaines et des mois de crise extrêmement compliqués moi je pense vraiment aux petites entreprises qui souffrent de ça quand on voit que les gens à l'extérieur ne respectent pas les gestes barrières bon moi je suis entrepreneur je vous le dis mais je suis en train de mettre la clé sous la porte à cause d'irresponsables et pour moi c'est vraiment quelque chose de dramatique donc il faut vraiment un seul message soyons tous responsables et faisons attention mes chers amis je suis tellement ravi de recevoir aujourd'hui ici et maintenant Maitre Zartosche Barthieri Maitre de Noïssou Maitre je suis tellement ravi mon cher maître merci mon cher maître vous savez dans la politique nationale internationale tout le jour nous avons deux sortes de politiciens première ils ne parlent pas beaucoup ils n'ont pas le courage de dire certaines choses ils sont un peu discrets isolés dans certains propos qui peut toucher quelqu'un ou non et l'autre qui dit tout qui parle qui crie de temps en temps il peut avoir des échecs par exemple nous avons des exemples même jusqu'au président le président qui parlait trop alors on les a attaqué aussi plus qu'ils soient ministres sénateurs députés maires etc. alors c'est vrai que Zatošte Martiri il vient de prendre son métier de maire il y a déjà quelques mois on ne va pas le faire tomber dans les camps des politiciens un peu je dis les choses je dis les choses mais il faut quand on est un politique et qu'on est responsable il faut mesurer le poids des mots moi en tant qu'avocat c'est une très bonne formation j'ai été et je suis toujours parce que quand on est avocat un jour on l'est toujours je connais le poids des mots et je sais la responsabilité des mots de chaque mot donc je dis les choses quand il faut dire les choses il faut avoir le courage de le dire par contre il ne faut pas tomber dans l'excès non plus donc la caricature pour moi ça ne m'intéresse pas dire les choses avec énergie et conviction ça je le dis je n'ai pas de difficulté alors puisque je veux dire tout seul pour arriver à la question vous savez que même dans le métier d'avocat David Abasi il connait beaucoup d'avocats la même chose que je viens de dire concernant les politiciens les avocats qui ont peur de défendre un dossier les avocats que moi même pendant 40 ans que je suis en France j'ai constaté les avocats qui disent mais au moment qu'ils lui donnent le dossier ah ! et qu'il regarde le dossier il dit non 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 ça je le prends et même j'étais témoin que l'individu il accepte certains dossiers mais dès qu'il entre il lui a dit non non désolé je ne veux pas prendre ça et moi même comme témoin on peut dire ou comme journaliste plusieurs fois j'étais assis dans les chambres en France j'ai constaté le juge le président il disait des choses que même le greffier il venait murmurer dans l'oreille le président comme quoi monsieur appris de changer d'avis mais les avocats beaucoup de fois j'avoue qu'ils avaient peur de dire ce qu'ils voulaient le dire une fois je veux dire une fois il y avait 15 avocats contre ODF 15 avocats mais à la fin le juge il a refusé le dossier moi je suis témoin dans la salle parce qu'on m'avait téléphoné on m'a dit David tu dois voir ça et je vois les avocats tous les 15 ils vont sortir accepter il y en a un qui reste les autres ils le tirent c'est à dire là aussi nous avons des avocats comme c'est et nous avons des avocats comme Jacques Perges Jacques Perges qui j'ai reconnu depuis longtemps j'ai vu qu'on avait signé son mandat de mort il avait aussi gagné sa vie qui m'avait reçu plusieurs fois dans son château c'était un ami je suis fier de le dire que Jacques Perges c'était un ami voilà avocat de diable avocat de terre etc. mais ça aussi parmi les avocats existe alors la question c'est ça c'est à dire aujourd'hui avant de répondre aussi je vous dis sans aucun doute vous faites des recherches sur l'internet sur n'importe quel sujet comme à nos politiques parce que quand vous êtes bien informés vous pouvez mieux ramener votre combat quand vous n'êtes pas informés et comme j'ai constaté Zatoche il est quelqu'un qui est bien informé surtout que quand les gens combattent le Pécresse m'envoient des messages pourquoi il faut soutenir Zatoche ce n'est pas de n'importe quoi c'est à dire vous êtes quelqu'un qui en compte sur vous en compte sur vous pour pouvoir compter sur vous vous devez être toujours informés même sur les informations qui ne sont pas diffusées à la télé à la radio etc. on doit aller vous savez depuis toujours ils vont aller chercher les informations alors concernant le chronovirus il y a beaucoup de polémiques qui soit patron du parti travailliste jérémy en angleterre qui soit qui soit première puissance du monde c'est à dire pour le compte sur autre chose première puissance mondiale Trump et ses conseillers qui ont dit des choses sur Covid 19 sur certaines personnalités de la mondialisation etc. tout ça je viens de vous dire puisque je veux savoir l'avis pour mettre Zartouche par théorie sur Covid-19 est-ce que ce virus est créé fabriqué ou il est arrivé comme ça ? je vais vous dire les choses très clairement moi je ne suis pas un scientifique et je ne peux pas m'avancer sur des choses que je ne maîtrise pas quand vous dites qu'effectivement il faut s'informer moi je m'informe et je regarde tout je regarde les informations aussi complotistes comme les informations les plus lissées des différentes administrations que ce soit aux Etats-Unis ou ailleurs il ne faut pas tomber dans la manipulation et dans les guerres entre les différentes puissances qui essayent de manipuler alors on le voit il y a des manipulations dans tous les sens il y a Facebook qui supprime qui censure qui supprime quelques informations et qui assume le fait de supprimer et de réguler quelques informations qui lui paraissent être des fake news de la désinformation il y a d'autres médias qui ne veulent absolument pas tomber là-dedans il y en a d'autres qui diffusent des informations qui peut-être ne sont pas vérifiées moi je ne suis pas un scientifique je vais vous dire une chose je n'en sais rien je n'en sais rien et ce que j'aurai même dans 2, 3, 4 ans après avoir épluché tous les rapports du monde une conviction je ne peux pas vous le dire quand on voit certaines choses de ses propres yeux quand on comprend voilà on peut se dire je peux affirmer fermement telle et telle chose là les informations elles circulent dans tous les sens il y a des personnes qui se disent qui s'autoproclament les papes de la sagesse et de mais qui au final 2 jours après 3 jours après sont complètement dégonflés il y a aussi malheureusement un discrédit qui est jeté aussi sur quelques revues qui se disent scientifiques il y a eu plus tard il y a quelques jours un article qui a été publié sur une recherche une pseudo-recherche totalement montée de toute pièce qui a réussi à être publiée contre 77 euros dans une revue scientifique enfin au bout d'un certain temps voilà il faut que tout le monde soit attentif et fasse attention moi je ne peux pas venir vous dire aujourd'hui je ne crois en rien c'est un complot mondial je ne peux pas vous dire ça je n'en sais rien je ne crois pas au complot enfin de base je suis quelqu'un qui me dit enfin j'ai besoin de voir des choses factuelles devant moi pour dire oui ou non je ne juge pas les choses avec un bout de dossier quand vous preniez tout à l'heure l'exemple d'un avocat qui travaille son dossier moi j'ai besoin de connaître tout le dossier ce que moi mon client me donne comme ce que la partie adverse écrit parce que ce qu'on nous apprend à l'école d'avocat aussi c'est que la personne à qui il faut faire le moins confiance c'est votre client parce que votre client il va tourner la vérité dans un certain sens il ne va pas tout vous donner donc ça c'est une leçon très importante quand vous avez la contradiction et bien vous pouvez comparer et dire attendez là vous m'avez dit ça mais lui il m'apporte telle pièce telle preuve qu'est-ce que vous en dites là c'est un peu plus compliqué parfois c'est fumeux donc il faut même envers les siens et ceux qu'on veut défendre essayer d'aller chercher la vérité aussi de leur côté donc aujourd'hui venir vous dire moi j'ai telle conviction sur telle non je n'ai pas de conviction je n'en sais rien concrètement ce que je sais ce que je vois c'est que le coronavirus attaque beaucoup de personnes et qu'il met à genoux beaucoup d'entreprises et beaucoup de personnes maintenant il faut faire avec et moi ma responsabilité en tant que politique c'est pas de faire des conjectures sur d'où ça vient est-ce que ça a été créé est-ce que ça n'a pas été créé moi la responsabilité qu'on m'a donné c'est d'agir et de faire en sorte qu'il se diffuse le moins possible et d'avoir un cadre le plus strict possible pour notamment enrayer cette épidémie donc voilà je ne sais pas si ma réponse vous satisfait en tout cas c'est celle que je vous fais non on ne va pas assister monsieur le maire monsieur le maire vous êtes au courant que premier discours de l'autre président de la république Emmanuel Macron premier discours qui a annoncé le confinement 6 à 7 fois dans quelques minutes moins de 10 minutes il a prononcé ce problème nous sommes en guerre quand on est en guerre et après nous avons ce qu'il s'est passé seulement pour votre information parce que je vous aime bien les artoches je vous aime bien monsieur le maire monsieur l'avocat je vous aime bien par exemple vous avez donné comme exemple le problème de facebook actuellement concernant réélection de Donald Trump ce n'est pas des fake news ce n'est pas de la blab c'est des informations nettes et quelles que je suis au courant comme beaucoup de choses qu'on est au courant il y a une guerre entre facebook et twitter concernant Donald Trump oui absolument après il y a le patron le patron de la mondialisation le patron de mondialisation qui est contre réélection de Donald Trump et cette personne il est juré de ne pas laisser gagner cette fois-ci Donald Trump ce sont des choses c'est la vérité qui existe le patron le patron de la mondialisation qu'il m'a dit en 1994 il m'a dit vous aviez 4 ans c'est Jacques Chira qui était le star de l'époque il m'a dit David je suis le diable et le dieu celui l'inventeur et la personne qui finance une partie de ce monde c'est les films de Star Wars Star Wars Jedi vous voyez vous avez le vernis pour ça quand le président de la république dit que nous sommes en guerre mais après il ne faut pas le continuer pourquoi ? puisque comme je vous ai dit tout à l'heure c'est dangereux ce n'est pas pour lui pour le pays d'ouvrir certains business plans je ne parle pas de complot mais je parle de business plan parce qu'il y a des business plans écrits pour n'importe quoi quand on est intelligent quand on est de bons savants comme votre famille comme j'ai parlé et je donne d'autres exemples des individus qui décident de devenir ça il y a un business plan dénié c'est-à-dire il y a un business plan qu'on a décrit selon ce business plan pendant toutes les universités vous avez la chance d'aller à Assas vous voyez Assas vous savez c'est une université qu'on rêve d'y aller il y a d'autres universités à nommer et tout ceci grâce à Dieu bien sûr grâce à la famille grâce à énormément de choses pour ça on va laisser tomber ce côté de cette histoire mais n'oubliez pas la question du complot complot c'est autre chose on n'a pas y entré mais récemment avec le nouveau monde qu'on va en parler avec le nouveau monde déjà ça fait longtemps que le complot est accepté par tout le monde Gorn patron de Toyota M. Gorn Libanais américain ce monsieur le vous savez qu'avec lui beaucoup d'hommes d'Etat ils ont dit c'est un complot contre lui c'est un complot contre Renault c'est un complot contre industrie c'est ce que lui a dit c'est ce que lui a dit les autres aussi les autres d'autres ont dit d'autres aussi les autres c'est un axe de défense peut-être j'en sais rien mais quand il dit des politiciens l'histoire de François Fillon l'histoire de François Fillon même le président de la république il a ordonné d'ouvrir encore mieux le dossier encore puisqu'ils ont constaté qu'il y avait beaucoup plus de dossiers le gars de question le gars des vêtements le gars de costume vous l'avez vu il est venu dans l'émission de Jean-Jacques Bourdin il a dit c'est moi j'ai fait ça j'ai le fait exprès c'est un complot c'est-à-dire le complot c'était accepté maintenant puisqu'ils sont dans le nouveau monde l'ancien monde s'est terminé on n'en parle plus le nouveau monde a commencé surtout à partir de janvier 2020 Maître Zartos j'étais parti il y a dit monsieur l'avocat monsieur le maire qu'en pensez-vous concernant le nouveau monde qui vient de commencer ce nouveau monde c'est le monde d'Amazon Hitgate vous voyez vous êtes assis à la maison vous ne pouvez pas sortir vous allez fermer votre Leclerc votre Ikea tout est fermé mais seulement Jeff Bezos qui travaille il vous livre n'importe quoi vous voyez et grâce à Microsoft vous commandez sur Microsoft et le grand patron de la mondialisation celui qu'il a financé qui a donné le pouvoir à ces gens personne ne sait pas le finance qui a aidé tous ces nouveaux Mark Zuckerberg Jeff Bezos je pense qu'il faut faire attention à à ne pas tomber dans le piège de différentes alors je ne connais pas vos prises de position personnelles mais est-ce que je je ne sais pas quand le nouveau monde a vraiment commencé est-ce que le nouveau monde c'est simplement la le fait d'avoir des médias qui permet de diffuser beaucoup plus c'est d'atteindre aujourd'hui vous diffusez quelque chose sur les réseaux sociaux ici à 10 000 kilomètres d'ici vous avez également la même information qui s'affiche sur votre écran alors effectivement ça ça permet de de d'atteindre des personnes qui sont bien au-delà des frontières ça permet de de diminuer donc de faire même gommer certaines frontières que ce soit des frontières des frontières culturelles des frontières physiques des frontières linguistiques parce que c'est en même temps traduit dans la langue que vous diffusez donc il y a des aspects qui sont intéressants là-dedans dans le fait de diffuser une information rapidement partout dans le monde il faut faire attention aussi aux contre-coups c'est-à-dire que il peut y avoir des dérives aussi parce que s'il n'y a pas les contrôles s'il n'y a pas les garde-fous qui sont posés une comment dire une entité bien organisée peut détourner ces moyens-là qui ne sont pas destinés à faire du mal mais qui sont destinés à diffuser rapidement et à gommer les frontières qui peut s'en servir pour faire autre chose maintenant voilà je pense qu'il faut vraiment sensibiliser la nouvelle génération à ce nouveau monde c'est-à-dire que quand je vois dans les écoles les enfants qui ne sont pas sensibles au fait d'envoyer des photos d'envoyer des vidéos en ne se disant pas qu'aujourd'hui j'envoie une vidéo entre amis peut-être que dans 10 ans 15 ans 20 ans elle va ressortir et elle va beaucoup nuire ou des photos je vois des enfants de très jeunes ou des jeunes adolescents qui s'envoient des photos intimes dans quelques temps ça peut créer des problèmes vous avez une relation personnelle qui se termine mal demain il y a des personnes qui en arrivent et des jeunes qui en arrivent à des situations de suicide à cause de ça donc c'est un monde qu'il faut appréhender alors tout a changé très vite je me souviens quand j'étais petit alors je suis jeune j'ai 30 ans mais quand j'étais petit il n'y avait pas de téléphone portable ça petit à petit ça s'est démocratisé ça s'est démocratisé en même temps que nous quand on est né il n'y avait pas d'internet ou en tout cas c'était réservé aux militaires c'était réservé donc c'est un nouveau monde qui évolue extrêmement vite avant il y a 70 ans 100 ans quand il fallait avoir une nouveauté technologique bon ça mettait 10, 15, 20, 30 ans pour se diffuser partout là aujourd'hui vous inventez quelque chose aujourd'hui dans deux ans elle peut être diffusée d'ici à Shanghai en passant par Lima et par Washington donc en fait tout se diffuse très vite et c'est la réactivité et l'encadrement et l'apprentissage et l'éducation qu'il faut vraiment accentuer de manière à permettre à chacun de s'adapter et de faire avec ces outils là alors il y a eu un nouveau un nouveau monde aussi après confinement c'est à dire que on s'est rendu compte pendant le confinement que peut-être on devait se recentrer sur certaines activités est-ce qu'on en a vraiment tiré les leçons en en sortant j'en suis pas sûr quelles sont ces activités ça a marché comment quelles sont ces activités le lien avec soi le lien avec soi le fait d'être aussi le lien avec la terre avec l'environnement le plus commandement de Bill Gates alors non 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 vous avez l'où ça ? non j'ai pas lu mais le fait d'être c'est dedans ça le fait d'être plus en lien aussi avec notre environnement notre terre le fait de se dire qu'on doit repenser le lien aux autres repenser le lien avec la terre repenser le lien avec les siens et repenser le lien avec soi je pense que ça doit être un enseignement à tirer pendant deux mois on a été complètement coupé alors je me souviens au début on était tous complètement perdus personne ne savait ce qui se passait on était tous dans une espèce de bulle c'était un instant un peu un peu même très particulier on était tous suspendus on ne savait pas ce que ce dont demain sera fait et on voulait avancer alors ce nouveau monde il a commencé peut-être il y a 15 ans et là pendant le confinement c'était encore une nouvelle étape de ce nouveau monde j'en sais rien je ne saurais pas le dater mais les avancées technologiques font qu'effectivement il y a une évolution avec laquelle il faut qu'on fasse à laquelle il faut faire face et aussi des moyens qu'il faut développer de manière à être en lien avec ce monde et être en harmonie parce que effectivement encore une fois l'éducation elle est prioritaire si on arme nos enfants et même nos personnes plus âgées avec en leur donnant les outils pour faire face à ce nouveau monde ça nous permettra d'être mieux adaptés et d'accompagner ce nouveau monde de la meilleure des manières possibles maintenant les difficultés elles ne s'arrêteront pas alors hier on avait certains problèmes aujourd'hui certains de ces anciens problèmes ont disparu ce sont des nouveaux problèmes c'est cette évolution là constante à laquelle il va falloir faire face et à laquelle il faut s'adapter M. le maire j'ai le plaisir de recevoir mes chers amis aujourd'hui M. Zatoche Barthieri maire de Nuit Soutman l'avocat jeune homme et beau gosse de 30 ans M. le maire cette année à partir du mois de septembre vous avez dit demain c'est vraiment c'est demain est-ce que l'école dans votre vie 100% va être réel ou ce sera aussi par correspondant non alors on permet toutes les écoles vont rouvrir ça c'est une certitude maintenant est-ce qu'il y aura de nouvelles adaptations parce qu'on le sait à partir du 1er septembre et compris dans les entreprises il faut que le port du masque soit obligatoire on a des nouveaux protocoles sanitaires qui arrivent on a des évolutions aussi pour faire face à l'évolution du coronavirus et de l'épidémie bon on s'adaptera moi ce que je souhaite aussi c'est permettre aussi la continuité de l'éducation et de l'enseignement aussi à distance plus à distance moi je trouve beaucoup au lien réel entre l'humain quand on a quelqu'un face à soi c'est différent que quand on a quelqu'un à distance derrière un écran c'est une certitude maintenant dans la situation actuelle il nous faut aussi permettre des évolutions et si certains enseignements peuvent se faire à distance si ça permet de aussi de responsabiliser aussi je pense pas qu'on puisse le faire à 4 ans mais par contre peut-être que pour les jeunes de 14, 15, 16 ans ça peut être une option pour certains cours pour certains enseignements oui ça peut l'être maintenant voilà c'est toute une adaptation à voir toute une gymnastique à avoir le maire est responsable notamment des crèches des maternelles et des écoles élémentaires pour tout ce qui est collège c'est le conseil départemental et les lycées c'est le conseil régional donc c'est une harmonie à essayer de trouver entre les différents partenaires parce qu'on est tous les différentes institutions on est tous partenaires dans cette affaire-là et même de manière générale donc voilà essayer de s'aider de s'entraider et d'accompagner les jeunes aussi vers l'enseignement là la fin d'année a été très particulière on a eu un bac qui était extrêmement particulier aussi y compris pour les personnes qui l'ont eu ce bac parce qu'ils ont été notés sur deux trimestres donc très différemment que d'habitude donc voilà c'est une organisation à avoir quelque chose à trouver des mécanismes qui vont se mettre en place petit à petit ça prendra du temps mais il faut y arriver Monsieur le maire qu'est-ce que vous proposez puisque déjà vous avez vu moi après le coronavirus pour passer cette crise là au moins Monsieur le maire vous qu'est-ce que vous proposez ? Ce que je propose alors c'est un tas de choses par exemple pour les entreprises dans la ville de Neuilly-sur-Marne il n'y avait pas d'espace de co-working de travail en commun et à distance donc ce que pour faire du télétravail aussi de manière à permettre à des habitants qui par exemple n'ont pas d'ordinateur chez eux ou qui est déjà utilisé par les enfants de pouvoir travailler ça c'est une première chose le lien avec la terre le lien avec la nature donc on développe les jardins partagés par exemple qui permettent vraiment de mutualiser certains certains terrains et de créer de renforcer ce lien avec eux excusez-moi avec la terre ce qu'on propose aussi c'est de repenser les liens et les interactions aussi les personnes âgées pendant toute cette période là chez moi ont eu beaucoup de difficulté à avoir du lien avec les habitants avec d'autres personnes donc l'idée c'est aussi de mettre à disposition des outils informatiques des iPads et autres pour qu'ils puissent et les former pour qu'ils puissent être en interaction avec leur famille avec leurs amis c'est aussi organiser les choses un peu différemment avec un planning qui est un peu différent aussi parce qu'on a un autre cadre de vie on a un autre rythme de vie et il faut s'adapter à ça donc en fait c'est tout un tas de petites choses qui vont se mettre en place et qui vont s'adapter par la suite parce qu'il nous faut vraiment accompagner ce changement là qui peut-être ne durera que jusqu'à l'année prochaine mais peut-être qu'il y aura une autre crise dans 10-15 ans et qui nous ramènera à nouveau à ces réalités là il faut juste avoir une agilité intellectuelle et pouvoir s'adapter rapidement c'est tout ce qu'on doit essayer de rechercher auprès des politiques aussi qui sont en charge et qui sont les responsables de la mise en place de ces infrastructures là et de ces actions là et voilà c'est un objectif vers lequel on tend Monsieur le maire Monsieur Zatoche-Semartyari je vous remercie beaucoup merci à vous on a beaucoup d'autres questions à vous poser mais je sais que vous êtes prise sur tout ce jour là dans votre vie merci de vous déplacer on était ravis de vous recevoir merci beaucoup et je vous souhaite plein de chance et victoire dans votre vie et en France et alors pour la France votre dernier mois c'est quoi pour la France et pour les Français il faut que la France se relève et qu'elle soit à la hauteur de la lumière qui émane de sa culture et de tout son rayonnement qui est le sien voilà moi je pense qu'on a énormément de potentiel en France on a beaucoup d'énergie à libérer on a beaucoup de lumière à diffuser et donc ça rejoindra un peu vos mots introductifs sur la lumière qui doit rayonner et éclairer le monde Monsieur Le Maire merci beaucoup merci à vous merci à vous